Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, sur la huitième vidéo pour Campus France. Aujourd'hui, bonne partage à ma com', les questions et les réponses pour l'entretien Campus France, comment ça se passe. Alors qu'en premier point, ce sera la préparation des points suivants, le déroulement d'entretien, quelques exemples pour les questions d'entretien et après le remerciement. Donc, on va enchaîner le plan suivant pour vous présenter comment ça se passe le jour d'entretien. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et surtout de laisser vos commentaires tout en bas afin de nous partager vos expériences et aussi si vous avez des questions. Tout d'abord, il y a le parcours scolaire. Le bac aussi, c'est l'entretien du bac. C'est l'entretien du bac où on va s'en aller jusqu'après le bac. Donc, il y a le parcours de la première année de bac et deuxième année de bac. Les ressources financières, le séjour, les études en France, la poursuite des études en France, pourquoi vous avez choisi de poursuivre vos études en France, ou bien le choix des régions, le choix des formations, etc. Vous devez aussi préparer votre projet d'études et projet professionnel. Il y a deux points pour un entretien Campus France. Ou d'abord, on va entamer le deuxième point qui est le déroulement d'entretien, comment ça se passe, et aussi les documents le jour d'entretien. Et pour le deuxième point, on a le déroulement d'entretien, donc comment ça se passe, et les documents le jour d'entretien. Alors pour les documents, les originaux, les diplômes, les relevés, les attestations de stage, les attestations de travail, et donc, il y a il y a le déroulement d'une attestation de bujante, soit le DELF, soit il y a la carte nationale, plus la convocation d'entretien, il y a un appartement de la plateforme Campus France. Et comment ça se passe le jour d'entretien ? Alors, je vais vous donner un petit résumé selon mon expérience. Donc, comment est-ce que vous avez fait l'endroit ou la place que vous avez fait à l'entretien ? Donc, chaque ville, il y a une personne qui vous a fait la différence. Quel est-ce que vous avez fait à distance ? Quel est-ce que vous avez fait en présentiel ? Tout ça se passe d'un petit peu similaire. La première chose que vous avez présenté pour l'agent, bien sûr, la carte nationale d'Alcom, la convocation d'entretien. Après, vous pouvez les dire ensemble. Et ensuite, vous pouvez les dire avec l'agent, bien sûr, le cas de l'agent. Donc, par exemple, par exemple, vous avez fait 19 ans, vous avez fait l'attention de l'attention. Et vous avez fait vérifier des origines, des documents qui sont mis, les cas d'ici, sur ce cas d'eux. Et après, vous pouvez les dire à l'entretien. Ou bien sûr, le seul conseil, gardez le sourire ou ne soyez surtout pas stressés. Alors, pour la troisième partie, ce sera des questions ou bien des exemples pour l'entretien. Je vais vous présenter les exemples selon mes expériences, selon les expériences du groupe ou bien des collègues, des camarades. Donc, la première question est-ce que vous présentez? Et le seul conseil, la présentation, soyez limité. Ne présentez pas tout. Donc, vous pouvez dire votre nom, votre prénom, votre âge et qu'est-ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire pour l'année courante. Naya, vous allez laisser le champ pour l'argent. D'autres questions, par exemple, votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait durant l'année N. Donc, soyez limité lors de la présentation. Après, qu'a dit la question? Pourquoi avez-vous choisi la France pour vos études? Alors, la plupart des gens qui ont joué pour la qualité d'enseignement, renommée mondialement, la culture, la langue française. Donc, qu'est-ce que vous avez fait les réponses? Je vous invite à vous donner une barre d'infos. Les réponses à vous, je vais vous partager avec vous. Après, qu'a dit la question? Quelles sont vos motivations? Donc, chacun de nous a ses motivations. Donc, je vous donne une question à la motivation. Quel est votre projet professionnel et quel est votre projet d'études? Alors, la différence entre les deux. Votre projet d'études, il y a les études dialectiques, c'est-à-dire développer vos connaissances dans tel domaine, acquérir des nouvelles connaissances, ou le projet professionnel, c'est quoi votre projet après vos études? C'est-à-dire, concernant le professionnel, concernant le travail, le traitement après vos études. Votre projet professionnel, ce sera d'être un chef comptabilité. C'est-à-dire, ce sera un chef de projet ou bien un expert technique. Ce sera un développeur full stack. Donc, c'est à vous de répondre selon le domaine que vous avez choisi. Après, qu'il y a des questions, par exemple, pourquoi vous avez choisi ces régions? Donc, par exemple, il y a des questions comme le choix, le sud ou le nord, il y a la France, ou Médertouche, il n'y s'était pas exprès en la concertation de la région. La seule réponse, il y a des questions, ce n'était pas un choix des régions, mais c'était plus un choix des formations. Après, qu'a dit la question, une idée sur le coût des études en France? La réponse idéale pour la question, il y a, ça varie entre 7000 euros à 10 000 euros par année. Comment vous comptez financer vos études? Là, c'est une question en piège. Bien sûr, avant de répondre, financez vos études, c'est-à-dire qui ce sera votre garant? Comment vous comptez financer les études? Bien sûr, la réponse exacte, c'est de bloquer une somme à la banque pour financer vos études. Et aussi, vous pouvez parler du garant, il y a des études, il y a des dossiers d'y a-t-il. Cette question est en général, il y a une entretenue en campus. Ou après, à la fin, la question qui a-t-il, avez-vous des questions? Ou n'ayant, je vous conseille de préparer une petite question, parce que vous êtes motivé, vous êtes intéressé. Ou quatre mois, il y a un échange, un petit échange. À la fin, vous gardez toujours le sourire et aussi le stress, paix de l'air totalement. Comme ça, qu'est-ce que l'agent vous êtes motivé et vous êtes intéressé par les études en France? Et à la fin, ce sera un petit remerciement à l'agent. Merci pour votre présence, merci pour l'entretien. Ou à vous de remercier l'agent. Par exemple, ici, j'ai mis un exemple. Merci pour votre accueil, madame ou monsieur. Donc, selon l'agent, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Oui, n'ayant, ce sera la fin de votre entretien. Une durée de maximum de 15 minutes, 10 minutes à 15 minutes. Donc, ce sera facile. Ne stressez pas et gardez toujours le sourire avec l'agent. Et donc, j'ai au bout, je vous conseille à vous donner des réponses, mais plutôt, vous avez des réponses spontanées. Ou après, la dernière étape, l'acceptation des universités. Il y a un retour des universités, c'est-à-dire une acceptation. Ou ça sera, incha'Allah, une autre vidéo. Comment, bien sûr, c'est-à-dire une acceptation. Comment faire, comment continuer la procédure. Donc, à l'aider, je vous laisse, incha'Allah, pour les prochaines vidéos. J'espère qu'on a un autre vidéo. J'ai pu vous aider, ou là, au sujet de l'objectif, de l'alcool. Donc, allez-vous en commentaire si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez surtout pas. Et on se revoit à une autre vidéo. J'avoue. Sous-titrage Société Radio-Canada